Mes chers internautes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mega Unnotou. Alors, j'arrive maintenant au mouvement hermétique. Alors, c'est très compliqué à expliquer, mais à la fois c'est nécessaire. Vous êtes arrivé à un stade de connaissance qui vous permettra d'attendre des sommets en matière d'acquisition spirituelle, temporelle, et donc, temporelle, ça veut dire matérielle. Puisque vous avez toutes les clés entre vos mains, sur cette chaîne Mega Unnotou, le Monde des Anciens, on vous donne les moyens d'y parvenir, les outils pour y parvenir, et les connaissances nécessaires à étudier pour y parvenir et vous maintenir dans une situation où vous serez maître de votre situation personnelle et à la fois vous serez étudiant, toujours, toujours. J'ai 32 ans, je suis toujours étudiant. Toujours étudiant des nouvelles connaissances, si vous vous actualisez sur votre science. Alors maintenant, venons au mouvement hermétique. Par définition, un mouvement hermétique, ça veut dire qu'il est fermé. Rien n'entre, rien ne sort. Par exemple, je vous ai cité l'église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour. Rien ne sert de vous dire que cette église est une église, un petit peu, qu'on qualifiera facilement d'ésotérique, entre guillemets, bien que les textes qui sont étudiés dans cette église sont disponibles sur la toile pour... Le livre de Mormon, il est disponible gratuitement. Et les autres textes qui sont présents dans notre canon sont disponibles sous réserve des stocks disponibles et contre un paiement de quelques euros. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très cher. Il suffit juste de rejoindre l'église. Vous les avez gratuitement. Donc, vous savez, je suis membre. Je vous dis, ce mouvement est qualifié d'ésotérique. Pourquoi ? Parce que le livre de Mormon, bien qu'il est disponible gratuitement sous simple demande, c'est un livre ésotérique. Il n'est pas connu par la majorité des gens. Il n'est pas connu par les... Il n'est pas reconnu dans les canons bibliques. Il n'est pas reconnu par les autres églises chrétières. Donc, il est ésotérique. Ce mouvement n'est pas hermétique. Mais son fondateur, Joseph Smith-Ruiz, était membre d'un mouvement hermétique qu'on appelle les francs-maçons. Vous connaissez ce mouvement ? Alors, hermétique, ça veut dire que rien n'entre, rien ne sort. Autrement dit, on très sélectionne. Vous allez dire, vous arrivez dans un mouvement hermétique comme l'ordre des dragons noirs, l'ordre du dragon noir ou les Illuminati ou les francs-maçons ou les rosicruciens, les rose-croix, pardon. Rose-croix aussi quand on est membre éveillé. Donc, vous arrivez là, pas par hasard, vous êtes pré-sélectionnés, non pas par votre origine ethnique ou votre classe sociale ou votre statut dans la société, ou votre sexe ou votre couleur de peau. Non, vous êtes pré-sélectionnés de par vos critères de confiance, votre échelle de valeur. C'est là que vous allez vous pré-sélectionner. C'est-à-dire, vous vouliez accueillir de nouveaux rosicruciens, de nouveaux francs-maçons, de nouveaux Illuminati, de nouveaux membres de l'ordre du dragon noir, etc., etc. Il y en a plein des hommes à l'antique. La Côte d'Onton, il y en a plein. Nous voulons bien, mais bon, à quel degré, nous voulons bien les admettre s'ils ont un minimum de partage de notre échelle de valeur. C'est-à-dire, si vous croyez que la Terre est plate, alors que nous savons qu'elle est ronde, nous n'allons pas refaire toute l'histoire, ou tout le programme de collèges et lycées pour une personne qui est un petit peu perdue. Voilà. Donc, vous devez avoir certains bagages. Ces bagages, l'éducation nationale vous les donne. Mais c'est à partir de ces bagages que vous donnez l'éducation nationale que vous devez fonder vos propres outils, vos propres bagages, vos propres connaissances, vos propres sciences. À ce moment-là, vous pouvez entrer dans un ordre hermétique. Alors, parfois, vous êtes simplement initié. C'est-à-dire qu'on accepte de vous initier, mais on ne veut pas trop de contacts. Dans ce cas-là, vous êtes tranquille, en sécurité et initié. Donc, vous arrivez dans la société en tant qu'initié. Et vous êtes reconnu en tant qu'un tel. Vous êtes reconnu en tant qu'initié. Dans certains cas, on vous demande d'être adepte ou membre. Dans ces cas-là, c'est une démarche personnelle que vous allez effectuer sur la base du volontarisme. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas volontaire, vous n'entrerez pas dans l'aspect. Dans l'ordre dans lequel vous souhaitez entrer. Sur la base du volontariat, c'est-à-dire que ça doit être une démarche personnelle. Personne ne doit vous avoir dit « Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » Et que tu seras comme ça. Non. Ça doit venir de vous-même. Ça doit venir de vos croyances spirituelles personnelles. Et ces ordres, qui sont hermétiques, ont souvent mauvaise image dans la société. Non pas parce qu'ils sont vraiment, au fond, mauvais. Non. Ils sont bons pour l'épanouissement personnel et alchimique, surtout. C'est-à-dire que vous découvrez des connaissances qui sont réservées à certains membres. Autrement dit, vous ne les découvrirez pas si vous ne faites pas partie de l'élite. L'élite. Bref. Donc, ce qui en vient, c'est que c'est précieux comme connaissances. Ces connaissances sont précieuses. Elles ont accompagné l'humanité parfois presque aussi anciennement que le Seigneur. Oui. Elles ont partagé des ouvrages ésotériques très anciens. Souvent. Kavalistiques ou métaphysiques ou spirituels. C'est un ouroboros. Autrement dit, un serpent qui se met en la queue. Rien à vous cacher. Voilà. C'est un ouroboros. C'est-à-dire que de par la connaissance des faits historiques et des faits qui sont prouvés, vous en arriverez toujours à ce chénon manquant. Mais par la suite, vous pouvez vous élever dans la société parce que vous avez des connaissances transcendantales. Rien à vous apprendre, moi. je veux dire, tout le monde n'est pas franc-maçon. Bien sûr que non. Donc, les connaissances restent assez limitées en termes de population. Et donc, de par votre volontarisme, de par votre recherche spirituelle et alchimique, vous arrivez à les rencontrer. et à ce moment-là, vous devenez membre ou adepte. Ça va dépendre de ce que va vous dire votre ordre hermitique. Mais il y a certains critères comme par exemple, les francs-maçons, par exemple, n'acceptent pas que quelqu'un n'est pas chrétien. C'est un critère. Il faut avoir la foi chrétienne, il faut être baptisé pour pouvoir accéder à l'adhésion à la société franc-maçon. Autrement dit, juifs sont admis dans une loge en Allemagne. Donc, il faut se déplacer si vous n'êtes pas allemand. Mais c'est cette seule loge qui admet les juifs. Et les autres, qui ne sont pas chrétiens, ne sont jamais admis dans la société des francs-maçons. La foi chrétienne est un critère de cette société. Il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères. Par exemple, l'entreprise du drago noir vous demande d'être carrément vampire. la Golden Dawn, ce sera autre chose. Les rots et les chrétiens, ce sera autre chose, etc., etc. Moyennant parfois certains frais d'adhésion ou des frais de membres. mais reste que ces connaissances valent leur pesant d'or. Puisqu'elles ont influencé la société depuis très longtemps et elles continuent de l'influencer en masse. Ce sont souvent des personnes haut-classées ou qui connaissent beaucoup de monde haut-classées. Et ça vous mène à une certaine élite complètement psychosociale qui reste à prouver que c'est mauvais. Alors, on dira que c'est mauvais parce que ça ne reste pas toujours dans les mêmes normes que la religion. principalement et surtout très, très, très éloignée des sectes populaires. Les sectes populaires pensent exactement tout le contraire de ces sociétés. Donc, vous êtes éloignée des témoins de Jéhovah, vous êtes éloignée des raéliens, vous êtes éloignée de toutes ces petites sectes qui sont des petites sectes. Parce que même si elles représentent beaucoup de membres, elles sont des petites sectes parce qu'elles n'ont aucune influence au niveau politique, gouvernemental ou mondial. Ce sont des sectes qui regroupent des gens pour leur mettre à l'envers. Autrement dit, il y a toujours des frais à payer et vous payez pour être un abruti. On vous dit quoi dire, on vous dit quoi répondre à tel propos, et en fait, vous n'êtes jamais honnête envers vous-même. C'est un petit peu... C'est ce qui fait que ces sectes sont populaires. Elles ne demandent pas beaucoup de connaissances intellectuelles et sont souvent prises d'adhésion par des gens faibles en esprit qui ne savent pas penser et qui ont besoin de personnes haut placées pour faire valoir leur nom dans une société qui est complètement populaire. et qui ne nous parviennent jamais. Voilà. C'est un peu de connaissances d'un des ministres. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Sous-titrage ST' 501